Lara Fabian sous le choc, un de ses meurt soudainement, terrassé par un arrêt cardiaque. Décidément, les mauvaises nouvelles s'accumulent autour de Lara Fabian. Le 9 décembre 2022. L'interprète du titre tout a partagé sa peine suite à la mort d'un de ses proches à seulement 55 ans. Des suites d'un arrêt cardiaque, dans un hôpital parisien, a relayé le Parisien. « Cher Franck, la dernière image que je garderai de toi est celle de notre dernière rencontre pour mon show à l'Olympia. » « Toi qui aimais tant la musique et les artistes, le monde de la télévision perd l'un de ceux qui a permis de lui offrir tant de beaux divertissements. » « Mes pensées émues t'accompagnent et mon cœur se tourne vers les tiens », a écrit Lara Fabian. En légende d'un cliché de son ami, le producteur Franck saura. Proche de Jean-Luc de la rue. Franck saura avait fondé avec l'ancien animateur une société de production qui avait notamment créé Star à domicile. « Sozy or not sozy » ou plus récemment « I love you coiffure » et « Il s'aime ». Enfin presque. Il avait également collaboré à la production du Cid Action ou encore de la Fête de la Musique. « C'est avec une grande tristesse que j'ai appris ce matin la disparition de Franck saura. » « Nous avons écrit ensemble une page de l'histoire des variétés et créé les premières émissions de Carson Pro dans les années 2000. » « J'ai été un grand producteur » a commenté Daniel Alain Brozo. « Je viens d'apprendre la très triste nouvelle pour Adfranck saura dont j'avais eu la chance de croiser la route. Toutes mes pensées vont vers sa famille et ses amis. » « C'est un pôle artiste » a indiqué Alex Goode. « Style div à place holdé à un réa 2, 8, 300px minimum et 250px. » « At media screen and minimum 8, 990px. » « Div à place holdé à un réa 2, 8, 620px minimum et 350px. » « Quelle tristesse ! » « Franck saura, quel talent ! » « Le cœur serré, je me souviens de ces émissions sur lesquelles j'ai eu la chance de travailler avec toi, les victoires de la musique. » « Je suis d'action. Toutes mes pensées les plus sincères à sa famille, ses proches, ses collègues. » A également commenté Marie-Sophie Lacaro sur Twitter. Christophe De Chavane a de son côté envoyé de douze pensées à tous les siens. Point. « Franck saura été un formidable producteur, enthousiaste, imaginatif, fidèle en amitié comme peuvent en témoigner Laine Renaud ou Vincent Niclot et il affrontait les épreuves de la vie avec courage et dignité. » « Je pense à lui, à ses proches et à la famille » a ajouté « très peiné, Stéphane Bern. » Une nouvelle totalement inattendue, vu le très jeune âge du producteur qui semble avoir succombé à une mort subite de l'adulte. France 3 lui a rendu un hommage poignant vendredi 9 décembre 2022, à l'occasion de la rediffusion de son émission 300 cœurs dédiée aux plus belles comédies musicales.